C'est votre avis. C'est votre avis. Un adulte sur quatre. Un adulte sur quatre fume quotidiennement et cette proportion, eh bien, elle ne baisse plus. C'est ce qui inquiète Santé publique France qui vient de publier une étude et qui tire le signal d'alarme. Les femmes et les Français, je cite, les moins diplômés fument de plus en plus même si l'inflation pèse sur le budget. C'est ce qu'explique ce fumeur rencontré hier par Nicolas Roper. Je fume en paquet par jour. C'est un cercle vicieux. Tu te réveilles le matin, t'as pas ta clope, t'as envie de fumer, tu te prends ton café, des fois même dès que t'as en manque d'argent, tu cherches de l'argent pour tes clopes, tu cherches même pas l'argent pour un petit déjeuner ou quoi, tu te dis je vais acheter mes clopes avant ma bouffe. Et vous, et vous, justement, avant ma bouffe, c'est exactement l'expression de ce fumeur qui le dit avec l'augmentation de tous les prix, eh bien l'anxiété s'enlève plus forte que l'inflation, l'envie de fumer plus forte que tous ses prix, réduire l'alimentaire mais surtout ne pas rogner sur les clopes. Est-ce que la hausse des prix vous a fait réduire malgré toute votre consommation de tabac ? Est-ce que la crise sanitaire vous a fait à l'inverse replonger ? Ou alors avez-vous trouvé le moyen de vous arrêter définitivement en buraliste ? D'ailleurs, vous constatez peut-être aussi ce phénomène, n'hésitez pas, appelez-nous pour témoigner au 32 16 noté que je recevrai à 8h10 tout à l'heure la dictologue Amine Benyamina qui défend un paquet de cigarettes à 15 euros. Est-ce que c'est la solution ou est-ce que c'est ce qui vous ferait arrêter de fumer ? Hubert est avec nous qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Hubert. Oui, bonjour Apolline. Salut toute l'équipe. Salut Hubert. Fumeur ? Ça va, ça va. Alors moi, comme j'ai expliqué, j'ai eu Charles le matin sur la radio avant Apolline. Moi, j'avais pris une décision comme Toubon ou fumeurs qui s'inspectent. À partir du 1er janvier, je ne fume plus. Bon. Vous l'avez déjà entendu ça. Oui. Charles m'a dit qu'il avait entendu. Oui, ça arrive. Oui. Oui, ça arrive. Alors en fait, moi, j'ai pris cette décision. Mais c'était le 1er janvier de quand ? C'est le 1er janvier qui vient ? Ou chaque année ? Ou chaque année ? Tous les gens. C'est ça ? Non, non, ça fait 10 piges maintenant. Ça fait pour 10 ans que je ne fume plus. Donc vous avez réussi. Vous avez réussi Hubert. Oui, oui, oui. J'ai réussi. Et si vous savez ce que c'est bon de ne pas fumer, c'est vraiment bon. C'est fort d'entendre ça. Non, mais c'est fort d'entendre ça. Vous avez fumé combien de temps Hubert dans votre vie ? J'ai fumé, c'est-à-dire moi, des fois, j'ai dit que je n'ai pas du gros mérite parce que je n'ai jamais été un gros fumeur. Je n'ai jamais été un gros fumeur. Pendant des années, je ne fumais pas le matin déjà. D'accord. Ce n'est pas le gars qui sautait du lit et qui allait les cigarettes. Oui, et qui consacre le point. Voilà, je ne fumais pas à jour. Après, j'ai eu des boulots. J'étais en jeune. Je travaillais la nuit dans le milieu des boîtes de nuit, dans le milieu de la musique, tout ça. Et là, on fume. Oui, c'est difficile de ne pas fumer. C'est un contexte, quoi. Oui, surtout la nuit. Surtout la nuit. Voilà. Autrement, non, je n'ai jamais été un gros fumeur. Et autour de vous, autour de vous, on ne fume pas ? C'est difficile parfois d'arrêter quand on fume autour de vous. Oui, ma compagne ne fume pas. J'ai beaucoup d'amis qui ne fument plus. Oui. Oui, enfin, d'amis de connaissances qui se sont arrêtés aussi. Mais par contre, il y en a beaucoup qui se sont mis à la cigarette électronique. Oui, il va pas. Alors, je ne sais pas ce que ça donne, ce truc, mais moi, je ne l'ai pas goûté, en tous les cas. Je n'arrive pas à savoir. On lit quand même beaucoup d'études qui, au départ, c'était même considéré presque comme un moyen d'arrêter de fumer. et bien, et bien, et bien, qui se sont là, qui se sont là, qu'est-ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?